Voici ce que la parole de Dieu dit de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6.4.1, 1 Corinthiens 8.4. La Trinité est constituée de trois personnes. Genèse 1.1, Matthieu 3.16.17, Matthieu 28.19, Esaïe 6.8. Le pronom pluriel nous est employé. Elohim et nous sont des formes plurielles qui font clairement référence à un nombre supérieur à deux en hébreu. Ce n'est pas un argument explicite en faveur de la Trinité, mais cela montre que Dieu est une pluralité. Le terme hébreu pour Dieu, Elohim, ouvre clairement la possibilité que la Trinité soit vraie. En Esaïe 48.16 et 61.1, le Fils fait référence au Père et au Saint-Esprit. En comparant Esaïe 61.1 à Luc 4.14.19, on voit que c'est le Fils qui parle. Matthieu 3.16.17 raconte le baptême de Jésus. Dans ce passage, Dieu, le Saint-Esprit, descend sur Dieu, le Fils, tandis que Dieu, le Père, proclame sa joie en le Fils. Matthieu 28.19 et 2 Corinthiens 13.14 sont d'autres exemples de textes mentionnant trois personnes distinctes dans la Trinité. Merci.